Et bien là, ce soir, je vous propose de découvrir les tests serveurs sur Soul Calibur VI, du coup, nouveau jeu de combat de Namco Bandai, suite des derniers épisodes. Jusqu'à maintenant, on était sur les anciennes générations de consoles, là c'est le premier jeu à sortir sur les nouvelles générations. Et là, il est du coup en phase de test serveur, donc il propose aux joueurs de jouer gratuitement en ligne avec un nombre restreint de personnages pour pouvoir justement tester un petit peu les serveurs, la réaction du jeu, etc. Et prendre les premiers recueils des joueurs sur ce jeu qui sort du coup, là, courant du mois d'octobre. Donc on peut jouer exclusivement en ligne, je vais vous montrer vite fait quand même à quoi ressemble le menu. Pour l'instant, on a accès qu'au mode réseau, donc sur les parties classées. Alors c'est rigolo parce que c'est test serveur, mais on est déjà en parties classées, genre on a déjà la pression de savoir si on fait des victoires ou des fêtes, mais bon. Donc on peut choisir bien sûr si on veut être avec des joueurs d'une région particulière ou d'un langage particulier. Moi, personnellement, je m'en fiche puisque ça permet d'avoir un peu plus de chance de tomber rapidement sur des joueurs. Donc j'ai mis région toute, langage toute, comme ça on est tranquille. Et là, on peut du coup choisir son personnage. Par contre, c'est un petit peu chiant parce qu'il faut à chaque fois quitter le combat en fait pour avoir le droit de changer de personnage. Si on veut enchaîner les combats, il faut qu'on reste avec le même perso à chaque fois. Donc voilà, alors on peut jouer avec Mitsurugi qui est le samouraï. Pour ceux qui connaissent un petit peu, ceux qui connaissent un petit peu moins, je vous fais un petit descriptif rapide. Soul Calibur, c'est un jeu de combat du coup avec un environnement 3D un peu à la Tekken. Et chaque personnage se bat avec une arme différente. Toujours à peu près des armes blanches, style épée, H, etc. C'est un jeu qui initialement était sorti sur PlayStation 1 qui s'appelait Soul Blade à l'époque. Qui est passé à Soul Calibur. Soul Calibur 2 était sorti du coup sur PlayStation 2, Xbox et Gamecube. C'est d'ailleurs le seul opus de la série à être sorti sur Gamecube. On pouvait jouer avec Link à l'époque, c'était assez rigolo. Soul Calibur 3, sorti sur PlayStation 2 aussi. Et enfin, Soul Calibur 4 et 5 étaient sortis sur les consoles next-gen de l'époque, Xbox 360 et PS3. Là, le prochain sort sur Xbox One et PS4. Soul Calibur 6, qui ne sera pas une suite à Soul Calibur 5, mais plutôt un retour aux origines. C'est pour ça qu'on retrouve certains persos qu'on ne voyait plus dans les rosters des derniers jeux. Et bonsoir Amic, j'espère que tout va bien pour toi et pour vous. Donc Mitsulugi, Samouraï, le mec qui se bat au katana avec un style très traditionnel. On a Taki, qui est une sorte de ninja qui se bat avec deux dagues. Maxi, qui est un perso qui se bat avec deux nunchaku. Voldo, c'est assez particulier, c'est un personnage un peu style SM, cuir et tout autre truc du genre. Qui se déambule dans tous les sens et qui se bat avec des lames au bout de ses mâts. En fait, c'est le passé un petit peu bizarre. On a Sofitia, qui est une guerrière un peu inspirée grecque-romaine. Qui se bat avec une épée courte et un bouclier. Siegfried, qui est lui le chevalier typique en grosse armure avec une très grosse épée. Ivy, qui est un personnage qui se bat avec une épée courte. Mais la particularité de son épée, c'est qu'elle peut se... C'est une épée fouet en fait. La lame se... Comment on peut dire ça ? Se défait et ça fait un fouet. On a Kilik, qui se bat avec un bâton, tout simplement. Talim, qui se bat avec des tonfas, une sorte de matraque au bout desquelles il y a des lames. On a Nightmare, qui est un peu l'homonyme de Siegfried. Sauf que c'est un chevalier un peu démoniaque, tout ça, qui se bat aussi avec une très grosse épée. Yoshimitsu, qui lui, est un lieu... Le même Yoshimitsu qu'on trouve dans la série Tekken. Alors, je ne saurais pas vous dire de base si c'est Tekken qui a piqué à Soulcalibur Yoshimitsu. Ou si c'est Soulcalibur qui a piqué Yoshimitsu à Tekken. C'est une très bonne question. Je cherche un petit peu. Mais donc, le Yoshimitsu qui se bat avec son katana. Shangua, qui est une fille qui se bat avec une fine épée courte, un peu style rapière. Mais pas tout à fait épée traditionnelle chinoise, je dirais plutôt. Tira qui se bat avec un grand cerceau, tout au long du cerceau, du coup, il y a une lame. Zasalamel qui se bat avec une faux. On a le nouveau personnage. Je ne sais pas comment on prononce son nom. Gros, mais ça fait bizarre. G-R-O-H. Mais c'est un O barré, donc ça doit se prononcer différemment dans l'alphabet de son pays d'origine. qui se bat avec deux épées qui peuvent mettre bout à bout pour créer une sorte de lame unique. Et on a Geralt qui est l'invité. En fait, dans chaque Soulcalibur, on avait des invités. Dans Soulcalibur V, on avait Ezio de la série Assassin's Creed. Dans Soulcalibur IV, on avait Dark Vador de Star Wars. Oui, on avait Dark Vador de Star Wars. Et à l'époque de la PS2, on avait Ihachi de Tekken. Et là, c'est Geralt de la série The Witcher, pour ceux qui connaissent. Donc, il va se battre avec un alliage d'épées et de sorts. Donc, j'espère que le fait de trouver un adversaire ne sera pas trop long. Et que ça ne va pas être un live où on va surtout attendre de pouvoir trouver un combat. Mais c'est parti. On va commencer dans l'ordre. On va commencer par Mitsulugi. Et je vais essayer, si je peux, de vous faire au moins un combat avec chaque perso. Alors, merci Mick pour cette précision. Le haut barré se prononcerait comme un E accentué. Donc, ça ferait Gré. Non, Gré. Gré. Bon, bref. On attendra que le jeu le prononce pour savoir comment ça se prononce. Moi, personnellement, sur les anciens Soul Calibur, je jouais Talim à l'époque. Mais c'est un personnage qui a disparu dans Soul Calibur V, donc j'étais assez triste. Donc, je me suis rapatrié sur Ivy. Donc, je jouais Talim, celle avec les tonfas, qui a un style de combat très rapide. Donc, si vous me suivez, si vous avez l'habitude de jouer au jeu de combat avec moi dans la vie perso, vous savez que moi, j'aime bien plutôt les personnages qui sont rapides et agiles. Mais comme elle avait disparu de Soul Calibur V et que j'ai énormément joué à Soul Calibur V, je me suis rapatrié sur Ivy, donc la meuf qui a l'épée fouée. Le truc, c'est que j'ai fièrement fait un petit combat en me disant, allez, je vais prendre Ivy parce que c'était mon perso dans l'autre jeu, donc je vais retrouver mes marques. Sauf que pas du tout, puisque la plupart des combinaisons de touches ont changé d'un jeu à l'autre, donc finalement, je ne sais plus jouer. Et les mecs qui sont sur les serveurs de test, ils sont chauds, parce que pour l'instant, je n'ai pas réussi à gagner un seul combat, enfin, un seul match entier. J'ai gagné des rounds, mais pas un seul match entier. Donc, moi, je fais ça surtout pour découvrir le jeu et pouvoir me faire un premier avis sur le jeu, que j'ai précommandé d'ailleurs. Le seul truc qui me saoule, c'est que comme il y a de grandes chances que certains personnages soient en DLC, comme c'est le cas pour la plupart des jeux de combat maintenant, ça va mettre la main au portefeuille pour avoir la totalité du roster, puisque c'est mon jeu de combat favori. Donc, je sais que peut-être j'attendrai qu'il y ait un Season Pass en solde ou autre, mais ça va me saouler, parce que je sais qu'il y a déjà une partie des personnages avec lesquels je ne pourrais pas jouer, parce qu'ils seront en DLC. Mais bon, c'est la dure loi des séries des nouveaux jeux. Donc, on veut du skill. J'essaye, mais c'est vrai que ce n'est pas évident, parce qu'en plus, on n'a accès vraiment qu'au mode online, donc on ne peut même pas jouer un peu en entraînement pour essayer de se faire un peu au personnage, ou juste jouer offline avec un ami ou autre pour juste tâter un petit peu le jeu, quoi. Ils ont vraiment fait ça pour tester les serveurs, donc on joue en ligne et on se fait défoncer. J'espère que ça ne va pas être trop long. Alors, je pense que les gens, ils n'ont pas très bien compris, parce qu'il ne faut vraiment pas toucher à la manette quand on est en recherche de l'adversaire. Dès que l'adversaire est trouvé, ça va lancer automatiquement le combat. Le problème, c'est que moi, le premier, j'ai eu le réflexe, en fait, dès qu'on voit l'adversaire trouvé, on a envie de cliquer sur croix pour accepter. Sauf qu'en fait, si on clique sur croix, ça annule. Donc des fois, c'est pour ça que vous voyez à l'écran l'adversaire trouvé, et qu'on retourne en recherche d'adversaire, parce que je pense que, voilà, je pense que soit la connexion est mauvaise, du côté... ça ne devrait pas être de mon côté normalement, soit du côté de la personne, soit la personne, par réflexe, elle clique sur croix, pensant que ça va accéder au combat, sauf qu'en fait, on n'a pas besoin de faire ça pour accéder au combat, puisque ça le fait tout seul. J'ai hésité à faire le live, je me suis dit, ouais, si c'est pour passer plus de temps à attendre un adversaire que jouer, c'est peut-être pas top top, mais au final, j'avais quand même envie de vous montrer ça, même si c'est qu'un seul combat ou deux, on verra bien comment ça se goupille, mais j'aimerais pouvoir vous en montrer plus. Bon, j'espère que ce n'est pas de moi que tu parles quant à l'optimisation, moi je fais de mon mieux avec mon petit équipement pour que vous puissiez profiter du live, j'espère d'ailleurs que le son est bon, que vous m'entendez suffisamment bien par rapport à la musique du jeu. Mais ouais, là c'est clair que pour un premier test serveur, personnellement, je me dis, si quand le jeu sera dispo, il faut attendre aussi longtemps pour trouver un adversaire pour jouer en ligne, ça risque d'être un peu délicat. Parce qu'après, bon, il y aura forcément plus de joueurs quand le jeu sera sorti que là sur les phases de test, mais bon, quand même, ça ne donne pas un premier avis forcément très très positif. Sachant que moi, je ne savais pas du tout qu'il y avait ces tests serveurs en cours, j'ai été tenu au courant parce que j'ai reçu la newsletter de Namco Bandai, donc sinon, moi j'explore très souvent le store dans la rubrique démo et dans la rubrique free to play pour voir un petit peu s'il y a des démos, des bêtas, des jeux. Donc moi, personnellement, je pense que j'aurais fini par tomber dessus, sachant que la phase de test, elle a commencé hier après-midi et qu'elle finit demain midi. Donc c'est quand même une période assez courte, donc je pense qu'il n'y a peut-être pas énormément de joueurs qui sont au courant et ça crée aussi ce genre de choses. Bonjour à la personne qui vient de nous rejoindre, j'ai vu qu'on était plus un mais je ne sais pas qui exactement nous a rejoints, mais bonjour quand même. Donc je ne sais pas ce qu'il y a de mieux, s'il faut juste attendre ou s'il faut annuler et relancer la recherche à chaque fois. Dites-moi si vous aimez Soul Calibur ou pas, si vous avez déjà eu l'occasion d'y jouer. Moi, je l'ai déjà dit, mais c'est mon jeu de combat favori de toute la Terre. Je pense que mes amis et ma famille le savent parce qu'à chaque fois que j'essaye de leur faire jouer Soul Calibur, parce que... Jamais. Jamais quoi, Mick ? Je n'ai pas suivi. Peut-être que j'ai parlé trop vite par rapport à ton commentaire. Voilà, on avait trouvé un adversaire et c'est reparti pour la recherche. Je n'ai jamais joué et tu ne m'en as jamais parlé. C'est ça. Fous-toi de moi. Je pense que la dernière fois qu'on s'est vus, j'ai voulu qu'on fasse un Soul Calibur. donc... Ah, 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 adversaire trouvé. Ça ne repart pas en recherche. Avons-nous une chance ? Connexion à l'adversaire. Oui, c'est parti ! Bon, vous attendez pas un grand skill parce que Mitsului c'est pas un personnage que je joue. Ah ben voilà, on joue contre Grao. Grao, Grao. Joué par Red Fury 75. C'est parti. Tu me resteras comme une tâche sur mon épée. Je sens qu'il veut me sortir une arène là. Ok. C'est dingue, gros. Ok, d'accord. Ça s'est fait. Bon, comme d'hab, dans les jeux de combat, on dit juste de pas se faire, de pas subir un perfect. Tant que j'arrivera à toucher une fois, ça me va. pas encore plus. Oh, c'est pas encore plus. Bonsoir à la personne qui nous rejoint encore une fois, bonsoir à la personne qui nous rejoint. J'essaye de ne pas spammer les fouches, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'accord. Boum, hangout ! Salut Shadi ! Non, 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 c'est pas possible. C'est bien sûr que je joue au jeu de combat moi, je joue beaucoup au jeu de combat moi. Je n'ai vraiment pas comme tout ce qui est perdu du ult. Non, 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 non. Oh, mon jeu n'est pas tranché. Ok. Bon, on serait bien défendu, il n'est pas round. Bien joué à la Xbox. J'ai une Xbox, mais ce n'est pas de ma foi que j'achète mes jeux sur Fester. Alors, comme je vous disais, vous voyez, il faut que je fasse retour au menu partie classée pour pouvoir changer de perso. Sinon, je suis obligé d'enchaîner avec le même perso. Et comme le but, c'est d'essayer de vous montrer un petit peu les persos qui existent, on recommence. D'ailleurs, mon abonnement Xbox, il est fichu, donc je ne risque pas de jouer avec toi, Shadi. En fait, ma Xbox, elle me sert à emprunter les jeux aux potes. Tous les jeux exclus Xbox ou que je n'ai pas acheté sur PS4 et qui ont été achetés par mes potes, je demande, ils me les prêtent. Et puis voilà, comme ça, je peux quand même jouer à la Xbox sans dépenser dessus. Bon, comme vous avez pu le voir, c'est assez rapide les combats. Personnellement, de ce que j'ai pu commencer à jouer, je le trouve plus nerveux. Les personnages ont l'air plus rapides et plus nerveux, je pense que c'est le bon terme, que les précédents jeux. Enfin, en tout cas, que le 5. Pas qu'ils n'étaient pas nerveux, mais qu'ils étaient plus... Je trouve qu'on avait plus de temps entre deux combos pour aviser ou ce genre de choses. Et là, il y a ce système de duel, apparemment... Enfin, ça ressemble à ce que j'ai déjà vu dans d'autres jeux, une sorte de pierre-feuille-ciseaux où, en gros, on se fonce dessus et il faut... Genre, si j'appuie sur triangle et que l'autre, il appuie sur triangle aussi, ben, du coup, on repart pour un duel. Si j'appuie sur triangle, qu'il doit être plus fort que le rond ou un truc comme ça. Enfin, vous savez, un système de pierre-feuille-ciseaux, quoi. Ça doit être un truc du genre. Sauf que j'ai pas encore pigé comment prendre le dessus pendant ces duels-là. Ouais, il y a une promo sur Xbox Live Gold. C'est cool. Mais on pourrait jouer ensemble. Mais on pourrait jouer à quoi ? Dis-moi ! Je joue pas à FIFA. Je sais que toi, tu vas être, à mon avis, beaucoup sur FIFA ces prochains jours. J'aurais dû choisir Geraldo au lieu de Taki, ça aurait fait plaisir à Mickey. Ah, une connexion à l'adversaire, ça a été plus rapide. Red Dead 2, c'est pas prévu. J'ai pas fait le 1. Je sais à peu près quel genre de jeu, mais il est pas prévu. Enfin, il est en tout cas pas dans ma longue liste de jeux prévus pour la fin de l'année, Red Dead. C'est pas prévu, mais il est en train de me faire l'avisage. Donc là, Kilik c'est celui qui joue au baton. Talors vous avez vu gros, c'est celui avec les deux épées. Et moi là, je joue Taki, c'est un ninja. Battle, 1, fight ! Ready ? Take this ! La voiture est un peu moins bonifiée qu'ils sortent sur pc et non 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 C'est l'un des inconvénients à faire C'est l'un des inconvénients à faire Ok, je fais un barbuck, si ça n'en paresse C'est l'un des inconvénients à faire 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 Il faut que je trouve un moyen de vous dissocier D'autres deux mecs Enfin, il y a un mec et un tsp Comment ça va pour toi ? Moi ça va Bah je peux tenter du sol Kali-Yu donc ça me va Ouais, la dernière fois qu'on s'est vu, elle m'en a parlé de ses émotes On l'a notifié En mode, ouais, moi j'ai des émotes Gratos Alors Bon, je vais vous montrer, perso que j'aime bien, Ivy Qui est appelé par Adeline, ma copine Qui l'appelle Miss Gros Lolo, vous comprendrez sûrement pourquoi Ah, tu rentres seulement du poney maintenant T'as bien du courage Moi déjà je déprime quand je finis le boulot à 20h Et que je vois que maintenant il fait nuit à 20h Alors que cet été on pouvait sortir à 20h Et faisant encore grand soleil C'est parti pour une recherche d'adversaire Miss Gros Lolo, c'est pour son arme Euh, non En fait le problème avec Ivy C'est... Bon, la morphologie des personnages de jeu, hein On sait ce que c'est souvent Mais le problème avec Ivy, c'est qu'en plus d'avoir fait une certaine morphologie Son concepteur a décrété de l'habiller le plus légèrement possible Alors du coup... Ok Si, c'est très explicite des... des émotes C'est très explicite des... des émotes J'ai pas du tout des nôtres, j'ai que les nôtres dedans. J'ai plein de têtes de gens, mais je sais même pas c'est qui en émote. Ah voilà, vous pouvez voir une magnifique représentation de Miss Gros Lolo, je ne peux même pas appeler ça un maillot de bain, je comprendrai sûrement mieux pourquoi Adeline l'appelle comme ça. J'ai l'impression que j'ai besoin de m'aider. 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 Je crois que j'ai pas réussi à gagner un combat en entier D'ailleurs vous voyez mes points de combat Qui sont à zéro Il n'y a plus qu'à espérer Que ça compte pas vraiment Pour leur vrai placement Parce que bon Allez on va essayer avec Geralt Bon il y a aussi comme je vous dis Comme c'est que du mode en ligne On a pas la possibilité d'aller regarder Les touches etc Pour essayer d'apprendre les combos Parce que tout ce que je savais de Soulcalibur 5 N'est plus applicable sur Soulcalibur 6 Donc du coup forcément Moi je suis pas suffisamment présent sur Steam Enfin je regarde pas assez live Pour connaître encore Tout ce que c'est que ce système De sub D'abonnement De machin Mais Un jour il faudrait que vous preniez le temps de m'expliquer Ah ah j'ai cru Adversaire trouvé Bon ça va on a quand même pu faire Quatre combats Parce que hier je suis quand même resté Enfin j'ai fini Par quitter le jeu Et jouer à autre chose Parce que en fait J'étais resté peut-être Une vingtaine de minutes A attendre un combat Et du coup c'est pas C'est pas cool Je continue à regarder les émotes que j'ai en attendant Tiens Je pense que ça doit être les émotes qu'on a tous par défaut Une cure de désintox Bah après Si Oh J'ai J'ai ça C'est trop bien C'est la petite hanche d'Overwatch Qui était dans son skin Dans son skin Que Blizzard a vendu En collaboration avec la lutte contre le cancer du sein Chez les femmes etc Donc du coup Pourtant je n'ai pas regardé de live Ni rien par rapport à ça Mais J'ai un shop de Hearthstone ici J'ai beaucoup Beaucoup de têtes Sûrement de streamer Mais je ne sais pas du tout Qui est-ce C'est un jeu récent Le jeu auquel je joue là C'est le test réseau ouvert au public sur Solcalibur VI Donc le jeu n'est pas encore sorti Le jeu sort courant du mois je crois le 19 octobre Et du coup là Ils ont mis à disposition un client de test pour les serveurs C'est pour ça qu'on ne peut jouer que en ligne en fait On n'a pas accès à un mode arcade On n'a pas accès à un mode versus Ni à un mode entraînement C'est vraiment que du jeu en ligne en réseau Pour le test des serveurs Donc oui c'est un jeu récent en soi Puisqu'il n'est pas encore sorti Ah j'ai cru encore trouver un adversaire Mais non c'est pas grave on va y arriver On papote en attendant Je passe mon tour pour ce soir Disons que là je vais essayer d'encore faire peut-être un Bon allez 2-3 combats sur Solcalibur Le live et puis après Peut-être jouer à autre chose Ou alors tout simplement me poser Mais sinon la prochaine fois vous en tient Il faudrait que je joue un peu plus à GTA Je n'ai pas acheté ce jeu pour rien Mais en soi j'ai bien aimé Mais c'est juste que J'ai un peu de décalage avec vous Donc Comme vous jouez depuis un moment Et que moi je viens d'arriver Il faut que je me mette dans le bain Je pense qu'après plusieurs fois jouer Et avoir pris mes marques Ou même avoir compris Pour jouer peut-être même seul Sans forcément que vous soyez là Et sans problème technique Ou ma bagnole elle finit dans un mur Sans que j'ai compris ce qui se passe aussi Ça pourra être bien En tout cas merci de regarder le live Les petits amis Je crois que c'est la première fois Que j'ai autant de spectateurs en même temps Et qu'on prend le temps d'interagir autant ensemble Et désolé Amy Mais mon live sur Crash Bandicoot Il est expiré avant que Avant que j'ai eu le temps de l'héberger sur Youtube Donc ne soit pas triste Mais j'en ferai d'autres Parce que de toute façon Je n'ai même pas encore fini Crash Bandicoot 1 Donc je vais forcément continuer de jouer Il faut que j'arrive à bout de ce jeu quand même Il y a Spiro aussi qui arrive Je ne sais pas si vous étiez plus Crash ou plus Spiro Moi j'aimais bien les deux Mais j'étais un peu plus vieux je crois Quand Spiro est sorti Donc j'ai peut-être un peu plus profité de Spiro que de Crash On a beaucoup trop corte J'ai pu être arruké Sous-titrage MFP. Je n'ai pas eu le dernier message, du coup. Ah. Bon, bon, bon. Je suis désolé, Amy, mais je crois que tu ne verras pas Geralt si ça continue parce que ça n'a pas l'air d'avoir envie de trouver d'adversaire. C'est parti. C'est parti. Ah, voilà, connexion à l'adversaire, c'est bien. C'est parti. 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 Je veux encore aller. Non, j'ai jamais joué à The Witcher, pourtant j'en entends beaucoup parler, et en fait je pourrais avoir apprêté The Witcher 3, mais j'ai peur de commencer du coup par The Witcher 3 et de pas comprendre du coup ce qui se passe, mais pour autant j'ai peur de commencer avec le premier jeu, s'il a mal vieilli ou quoi, et que j'ai du mal à me mettre dedans, mais je doute pas que ce soit une bonne saga, mais j'y ai jamais joué. On joue pas avec le personnage SN. C'est un personnage qu'Adeline aime bien. Vous avez déjà joué pour The Witcher ? Sûrement, si tu me poses la question. Mais moi non. A l'occasion, il faudrait que je me l'efface. Pierre a beaucoup joué à The Witcher 3, il a même fait plusieurs fois, il a même recommencé plusieurs fois le jeu. Il m'en a beaucoup parlé, j'ai une collègue aussi qui aime beaucoup. Mais moi j'aime... Enfin, de ce que j'ai vu de l'univers en regardant des vidéos, etc. C'est un univers qui me plairait. Mais j'ai jamais... J'ai jamais fait aucun... Ni le 1, ni le 2, ni le 3. Mais je sais pas en fait si je peux... A votre avis, je peux jouer juste au 3 ou il faudrait mieux que je joue quand même au 1 et au 2 avant de commencer par le 3. Bon bah alors à l'occasion, je commencerai par le 1. Oh, Adder s'est retrouvé, c'est parti. Alors je sais pas du tout quelle apparence il a Voldo dans le 3. Je pense qu'ils auront gardé son aspect un peu... bizarre. Il a des griffes où... Ouais voyez, ses tenues c'est un peu chelou quand même. Il a quand même un... Un baillon dans la bouche. Des pics qui lui sortent des yeux. Je tâcherai de m'attarder un peu plus vite. Voilà, je vous présente Voldo. Avec un... des petits cas où celui tout à fait. Je peux pas me chercher, j'ai des petits cas où celui tout à fait. Je sais pas si je peux savior. C'est un Ketanex intéressant. Je n'ai pas vu que j'ai mis de 10 autres là, mais je ne l'ai fait pas assez chiant. Non, tu en un fingertips. Je n'ai pas pu être aimé. C'est un énorme sensibil de ne tie-lui. Je n'ai pas pu être aimé. Je n'ai pas pu être aimé. J'ai pas pu être aimé. Non, je ne t'ai pas pu être aimé. Je ne t'ai pas pu être aimé. Il n'a pas pu être aimé. C'est à dire que la vie est une CA, Ok, j'ai même pas eu le temps de faire son émission. Je crois que je vais demander une revanche. Tu vois bien quand tu veux, je t'attends. Vas-y, t'as une revanche. Collectionner des cartes de personnages féminins, c'est... Je savais qu'il y avait ce genre de choses dans le jeu, enfin j'en ai entendu parler, mais je savais pas comment on était à collectionner les cartes de personnages comme ça. Si c'est un combat, battle, 1, fight ! Est-ce qu'on va quelque part ? Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est pour ça ? Comment ? C'est parti ! Il y a de 1% ! Ok ! Faut-ce que c'est parti ! Mais am 요 ! C'est parti ! Vendée ! Allez ! Vendée ! Vendée ! Vendée ! Va ! Vendée ! C'est parti ! Vendée ! Bon, on va tester une dernière partie. On revient à gagner une partie quand même. Avec qui j'ai pas encore joué ? J'ai déjà joué hors caméra avec Talim, avec sa salamelle. Allez, on va prendre Nightmare, c'est le chouchou de Bédeline, ça me portera peut-être bonheur. Bon, en tout cas, je suis convaincu par le jeu et par les personnages. Après, j'espère vraiment qu'une fois le jeu sorti, la recherche d'adversaires en ligne sera plus fluide et plus rapide. Parce que bon, de nos jours, les jeux de combat, c'est un petit peu ce qui les fait tenir, les modes en ligne et les parties classées, etc. Donc j'espère que ça sera un peu mieux. Enfin, quoique, moi j'aime bien sortir les jeux de combat quand les copains viennent. Donc même les anciens jeux. Je sais pas si Course aux pièces de Mario Bros. c'est considéré comme un jeu de combat ou pas. Mais ça pourrait. Un et mi, ça pourrait, je suis sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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